Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Blaudeau, que nous connaissons bien puisqu'il est membre du conseil scientifique de sources chrétiennes depuis plusieurs années. Philippe Blaudeau est professeur d'histoire romaine à l'université d'Angers, membre de l'institut universitaire de France. Il est un peu, j'ai envie de dire, un auto-entrepreneur parce qu'il n'a pas créé lui-même son poste, mais il a créé lui-même son domaine de recherche en inventant le concept de géo-ecclésiologie qui, depuis, a fait florès et est de plus en plus repris. C'est bien un peu de cela qu'il va nous entretenir puisque Philippe Blaudeau est un spécialiste des relations entre les églises, avec tout ce que ça implique, de théologico-politique, etc. Enfin, il nous en parlera bien mieux que moi. Il est spécialiste alors surtout de ce qui se joue autour de la récession de Calcédoine. On lui doit deux beaux et importants volumes, l'un sur Alexandrie et Constantinople et puis l'autre sur le siège de Rome et l'Orient, tous les deux publiés par l'École française de Rome, dont il est ancien membre. Et donc, eh bien, je crois qu'il a eu l'idée de se demander si ces méthodes et cette conceptualité de la géo-ecclésiologie pouvaient fonctionner à l'époque d'Irénée. Alors, merci beaucoup, Philippe, de venir in presencia pour nous parler de cela. Merci beaucoup, Bernard. Je voulais remercier plus largement tous les organisateurs qui sont aussi des amis. Je pense à Marie. Oui, là, c'est mon ? Alors, oui. Pourtant, je l'avais rapproché. Voilà. Donc, je voulais remercier l'ensemble des organisateurs. Et je disais qu'il s'agit aussi d'amis et que c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Lyon, spécialement pour mettre à l'épreuve cette notion de géo-ecclésiologie. Je n'aurais peut-être pas osé parce que j'avais quelques réserves pour l'application, pour la période qui précède Euseb de Césarée. Mais comme tu le disais, la notion était reprise, notamment par Marie-Françoise Basselès, pour des périodes bien plus précoces. Et donc, à mon tour, je m'y confronte. Alors, quelques mots d'introduction, tout d'abord. Il faut savoir donc qu'Irénée vit dans un monde dont on peut dire qu'il est globalisé, celui de l'Empire romain. C'est une période de paix, assez largement. C'est le moment de la dynastie des Antonins. Et très probablement, rédige-t-il, je vais revenir à ces questions de chronologie, son adversus CRSS, entre 180 et 190, sous le règne de Commode. Cette globalisation permet effectivement, chez de nombreux évêques, de vivre la possibilité d'un déplacement dans des conditions de sécurité, disons satisfaisantes, en tout cas, qui permettent d'envisager bien des choses. Et Irénée d'ailleurs en témoigne lui-même dans l'Adversus CRSS, au livre 4, chapitre 30, verset 3. Par ailleurs, donc, elle permet cette globalisation à l'Église de se construire et donc de chercher à trouver les modèles de construction les plus adaptés, les plus conformes à sa mission. Donc, il s'agit d'articuler dans cette construction la tradition, la mission et les réseaux qui sont à l'œuvre, dont on reparlera avec un échange important de lettres entre responsables de communauté et d'évêques. Et ceci crée une dynamique spatiale qui est censée être ordonnée et qui a pour objectif d'être performative, si j'ose dire, c'est-à-dire susceptible de former un repère efficace pour ceux qui sont déjà membres de l'Église et ceux qui pourraient être amenés à la rejoindre. Donc, il y a aussi une valeur persuasive, si j'ose dire, à ces formes de construction géo-ecclésiologique. Elles doivent être conformes au message annoncé. On remarquera aussi que si cette notion d'ensemble est donc mise en œuvre, ça ne va pas sans tension ni sans friction, entre différentes conceptions de ce que doit être la construction de l'Église. Pour ce qui concerne le contexte, brièvement, j'insisterai sur le fait que nous avons affaire à une période d'intenses changements. L'Église connaît une croissance extrêmement rapide avec des risques centrifuges, dont évidemment les communautés gnostiques forment l'une des manifestations, qui suppose aussi de trouver des modes de régulation. On évoquera en conclusion un certain nombre d'enjeux à cet égard. Je pointerai aussi des éléments de chronologie propre à Irénée assez rapidement, puisque vous verrez que je traite d'Irénée, mais aussi d'Irénée en confrontation avec d'autres penseurs ou d'autres acteurs qui influent sur cette construction géo-ecclésiologique. Donc, brièvement, je dirais qu'il y a peut-être un premier séjour d'Irénée à Rome sous l'épiscopin d'Anicée entre 155 et 166. Évidemment, ce voyage où il porte la lettre des martyrs qui évoque son rôle personnel, sans doute en 177, et que par ailleurs, un certain nombre des lettres et des écrits d'Irénée concernent Rome, ce qui m'amène à traiter maintenant des sources. Alors, je vous ai mis rapidement ici un descriptif de celle dont je tirerai plus ou moins profit en fonction d'un certain nombre de considérations. Vous remarquez qu'il y a l'adversus aérésès, mais qu'il n'y a pas que l'adversus aérésès, ni que la demonstratio predicationis apostolicae, qu'il y a d'autres pièces dont une série est fournie par des citations de Zep de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Ce qui pose une difficulté d'ordre méthodologique sur laquelle je vais insister un instant, c'est qu'il faut se méfier du regard rétrospectif que produit Euseb. Euseb lui-même a une visée et une conscience géo-ecclésiologique en fonction d'un autre agenda que celui d'Irénée. Et donc ça, ça demande sans cesse d'ajuster l'analyse et ne pas tomber dans le piège de la reconstruction d'Euseb, qui a un grand intérêt, mais qui n'est pas le sujet de ce soir. Par ailleurs, vous remarquez qu'il y a aussi des éléments documentaires qui viennent de traductions arméniennes, on l'a déjà dit, et ici je pointerai aussi les brefs extraits qui procèdent de la tradition syriaque. Nous verrons quel usage nous pouvons en faire. Et puis je dirai un mot aussi de la bibliographie qui est disponible. Alors j'ai tiré profit volontiers de la bibliographie allemande, je la tiens à disposition si ça vous intéresse, ce sont les dernières diapos de ma présentation, donc notamment des travaux de Wanker, d'Andel et de Schülgen. Mais vous verrez aussi que je donne une place, et j'ai été très heureux de voir que cela croisait l'une des constatations du professeur Matéi à Henri-René Maroux et à Charles Pietri. Voilà, alors sans plus attendre, nous pouvons rentrer dans l'ordre de la réflexion. Mon plan se déroulera, ou sera scandé en fonction de trois parties. Universalité d'abord, polarité et multilatéralité. Donc l'universalité, une même tradition partout reçue dans de semblables structures. Donc la première des choses, et là je m'appuie principalement sur Irénée, c'est la question du constat posé, une même tradition accueillie dans la diversité des espaces et des cultures. Il parle évidemment ici de ce que par commodité je vais désigner comme la grande église, la communauté des croyants. Alors le passage a été déjà abondamment cité. J'ai mis en gras, vous voyez peut-être le cœur même du propos. Cette universalité, cette, faut-il l'appeler, chrétienté, il y a des difficultés de vocabulaire derrière cela, elle s'étend de dégermanie à la Libye. Et vous voyez que d'une certaine manière, il y a une conscience de cette extension et que les quatre coins du monde, si j'ose dire, et j'emploie quatre à dessin, vous le savez bien, sont concernés. Et puis il y a une question aussi, je passe assez vite à cette deuxième exception, de centre. Alors, j'ai retenu hier, notamment en fonction de l'intervention d'Aouet-Tandé-Michaël, que la distance était nécessaire à l'unité. Là, en matière de distance, effectivement, l'extension manifestée, mise en évidence par Irénée, est tout à fait considérable. Pour ce qui concerne des espaces un petit peu plus fondamentaux dans l'ordre de la réflexion d'Irénée, qui vont contribuer à signifier au mieux cette universalité, il y a trois églises. Alors, l'église, évidemment, très grande, très ancienne, et connue de tous, etc. Et vous voyez que j'ai mis, et on ne s'est pas concerté, la deuxième traduction, celle d'Henri-Irénée Marou, j'y reviendrai. Sur ce point, il n'y a pas une différence majeure, mais à d'autres points de vue, les deux traductions, celle de Bardi et celle de Marou, n'entrent pas absolument en rapport d'affinité. Donc Rome, bien sûr, et vous remarquez au passage que les glorieux apôtres Pierre et Paul sont désignés comme des fondateurs, toutes choses qui ont déjà été dites, puisque, évidemment, nous savons que Priscille et Aquila étaient déjà présents à Rome comme chrétiens avant l'arrivée de temps de Pierre que de Paul. Donc ici, il y a une représentation que les historiens ne peuvent pas tenir. Rome, certes, mais pas seulement Rome. Et c'est ce qui est intéressant ici. Il y a deux autres communautés qui font spécialement foi pour Irénée, à savoir Éphèse, d'une part, avec Polycarpe, bien sûr, mais Polycarpe ayant lui-même reçu l'enseignement apostolique. Et puis, vous notez la présence d'Éphèse. Donc, c'est les deux premières phrases d'un côté et la dernière phrase de l'autre. Ajoutons enfin que l'Église d'Éphèse, fondée par Paul ou Jean, et où Jean demeura jusqu'à l'époque de Transjan, est aussi un témoin véridique de la tradition des apôtres. Alors, cette tradition des apôtres, fondée spécialement sur les bases romaines de Smyrne et d'Éphèse, interagit avec toute une série de considérations. Vous voyez la place spécifique de Smyrne, qui est aussi à replacer dans un certain contexte. C'est une ville qui connaît à cette époque une floraison culturelle et intellectuelle exceptionnelle, dont, d'un certain point de vue, Irénée est aussi une illustration. Pas seulement, d'ailleurs, chez les chrétiens, mais aussi chez les païens, avec Aélus et Aristide, par exemple. Et donc, il y a des conditions, un contexte, si j'ose dire, qui facilite l'émergence de cette cité, qui plus tard n'aura plus le même lustre, si j'ose dire, dans le cadre de l'Église. Et puis, par ailleurs, je soulignerai qu'il y a curieusement une absente dans cette présentation qui n'a pas vocation à être exhaustive. C'est la ville et la communauté d'Antioche. Et ici, nous pouvons peut-être nous interroger. En revanche, Alexandrie, ce n'est pas très surprenant, puisque la place d'Alexandrie avant le IIIe siècle pose toute une série de questions. là aussi, j'ouvre éventuellement à la discussion qui pourra advenir tout à l'heure. Alors, j'en viens à ma deuxième sous-partie, l'état supposé, c'est-à-dire une organisation similaire mise en réseau. En fait, ici, nous entrons dans un cadre de réflexion qui est un cadre de réflexion extrêmement délicat et complexe dans lequel j'avance à ne pas mesurer, qui est le problème de savoir comment les communautés sont organisées et sont-elles toutes organisées sur le même principe de structure ? Et donc, ça pose le problème de savoir quelle est la place de l'évêque, précisément. Et nous entrons dans des débats qui agitent encore beaucoup les communautés scientifiques, de savoir si nous parlons de monépiscopat, très probablement, un seul évêque, désormais responsable de la communauté, ce qui ne veut pas dire qu'autour de lui, le groupe des prêtres n'a plus d'importance. Mais faut-il parler d'épiscopat monarchique, où tout le reste de la structure serait soumise à obéissance ? Je crois qu'en revanche, ce chêne doit être maintenant abandonné. Il a eu une très forte importance, et vous verrez quand j'évoquerai la figure de Victor de Rome, la tentation de le faire ressurgir pourrait bien en prendre plus d'un. Donc, effectivement, nous avons affaire à des communautés, des chrétientés, peut-être au pluriel. Le terme grec, c'est paroïkien, qui a finalement donné paroisse, soit dit en passant, mais là aussi, n'anticipons pas trop. Irénée, lui, parle plus volontiers d'un groupe de prêtres. Il a une représentation de la structure qui insiste fortement sur la dimension collégiale. Et d'ailleurs, vous voyez que lorsqu'il vient lui-même à Rome porter cette fameuse lettre des martyrs, on le désigne comme un prêtre de l'Église, alors que très probablement, si ça n'est encore le cas du moins, il a vocation à devenir ce que nous, nous désignerions comme un évêque. Donc, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît d'emblée. Par ailleurs, cet ensemble est organisé, quoi qu'il en soit de cette aspiration à l'universalité, où certaines communautés ont une place qui est plus référente que d'autres, autour de polarité. J'étais dans un registre, si j'ose dire, assez irénique dans la première partie. La deuxième partie va être davantage soucieuse de montrer que cela peut générer aussi des conflictualités. Alors, j'insisterai d'abord sur le fait qu'il y a une centralité romaine et que cette centralité offre évidemment à sa communauté toute une série d'opportunités, mais aussi toute une série de difficultés, présente toute une série de difficultés. Alors là, je me dégage un tout petit peu des sources liées à Irénée et j'en viens à cette fameuse refutatio omnium aerevium qui a été longtemps attribuée à Hippolyte de Rome. Maintenant, je n'ose plus dire quoi que ce soit sur l'auteur, mais en tout cas, elle fait place à une mise en évidence de spécificités romaines. Et vous voyez en particulier que la concubine, traduction discutable d'ailleurs, de Commode, l'empereur Marcia, qui veut accomplir une bonne action, fait venir Proscale Samene, c'est même pratiquement convoque, le bienheureux victor, évêque de l'église de Rome. Autrement dit, la communauté romaine a une proximité particulière avec le pouvoir, qui peut être une proximité relativement difficile à gérer, mais qui suppose aussi des possibilités de contact, sans doute ici ménagées par un certain prêtre, « presbouteros » en grec, la traduction que j'ai utilisée à titre de commodité, elle n'est pas bien satisfaisante, « données vieilles » ou « vieilles » si vous préférez, mais je crois qu'il faut préférer « prêtres ». Et donc, on a ici évidemment une caractéristique très spécifique de Rome, c'est cette centralisation politique qui a des effets sur le fonctionnement communautaire et donc sur, nous allons le dire tout à l'heure, les prétentions aussi de la communauté romaine et de son évêque. Par ailleurs, c'est aussi une ville qui attire énormément de personnes et autres enseignants qui veulent, si j'ose dire, faire carrière, ce qui a pour conséquence toute une série de choses. Donc, en particulier le fait que, vous voyez pour Praxeas, par exemple, dont fait état tertulien, ce personnage exerce une forte influence sur l'évêque de Rome. L'évêque de Rome reconnaissait la nouvelle prophétie, les prophéties de Montand, de Prisca et de Maximila, et il va changer d'avis. Alors, la grande difficulté est de savoir qui est l'évêque de Rome. Je pense, avec un certain nombre d'autres, qu'il s'agit du fameux Victor, dont nous allons reparler, qui a été évêque environ entre 189 et 199, mais avec beaucoup, beaucoup d'hésitation quant à la chronologie. Autrement dit, la réalité romaine est une réalité qui est une réalité qui renvoie à une forte circulation des personnes, des idées, et une possibilité de trouver même des affirmations qui relèvent de la foi, franchement contradictoires, et parfois même symétriquement opposées. Et donc, la grande question est de savoir comment la communauté romaine parvient à réguler ces difficultés, puisqu'à une même époque, semble-t-il, probablement au début de l'épiscopat de Victor, vous avez une expression de la nouvelle prophétie, dont on vient de voir, la venue de Praxeas, qui est exactement symétrique à la nouvelle prophétie, qui pose, lui, des thèses monarchianistes, vous avez les quartodécimens, et vous avez même ce fameux Florinus, dont je vais reparler plus tard, qui est prêtre, probablement, d'une des églises de la communauté romaine, et qui, progressivement, manifeste des orientations de plus en plus marquées du côté gnostique, étendant un certain nombre de ses affirmations, à partir, si j'ose dire, du socle formé par le gnosticisme de Valentin et de Ptolémée. Donc, une réalité romaine qui est, finalement, bien compliquée et qui explique, peut-être, qu'il y ait eu deux faces au gouvernement de Victor, et nous allons voir en quoi ça concerne Irénée, une face ad intra, pour essayer, au contraire, de contrôler et de donner une unité, qui serait probablement, d'ailleurs, d'orientation monarchianiste, et, d'autre part, une face ad extra, qui sera celle d'une prétention à pouvoir, si non dicter, du moins orienter fermement les pratiques d'autres communautés, j'ose à peine dire d'autres sièges. Alors, à cet égard, évidemment, il y a une controverse qui est très, très célèbre, qui est la controverse autour de la manière dont on célèbre Pâques. La bibliographie est immense sur ce sujet. Donc, je vais reprendre très brièvement, parce que je ne veux pas y consacrer trop de temps, les propositions qui sont habituellement fournies. Il y a trois thèses principales. Donc, à l'époque de Victor, une difficulté jaillit. Victor entend imposer le fait que l'on célèbre la fête de Pâques le dimanche qui suit le 14 de Nissan, qui est effectivement déterminé par un calendrier lunaire, et non pas que l'on fête le 14 de Nissan la fête pascale. Donc, trois thèses. La première serait que Rome fêtait déjà Pâques le dimanche et qu'auparavant, il y avait un jeûne. C'est la thèse traditionnelle. Une deuxième thèse possible, c'est-à-dire que la fête de Pâques existait en Rome précédemment, mais sous forme quarto décimane, donc autour du 14 du mois de Nissan, qui est donc en plus une réalité mobile dans le calendrier pour les raisons que vous savez de cohérence entre calendrier lunaire et calendrier solaire. Autre possibilité, certains des savants ont pensé que Rome ne fêtait pas, ni spécifiquement, ni annuellement, Pâques avant l'épiscopat de Sautère. Et vous voyez au passage qu'Irénée parle de presbytre, il ne parle pas d'évêque. Et troisième possibilité, en fait, Rome fêtait Pâques le dimanche, mais sans jeûne préparatoire. Donc vous voyez toute une série de débats autour de cette question. Quoi qu'il en soit, avec Victor, la décision est prise de fêter Pâques le jour du dimanche qui suit le 14 de Nissan. Et vous voyez ici que cela crée toute une série de tensions. Et qu'Irénée intervient pour dire qu'il n'en allait pas ainsi à l'époque de ses prédécesseurs, les prédécesseurs de Victor, mais dans la liste des prédécesseurs, et c'est une liste à rebours, donc en fait, Sautère est le plus récent parmi ceux qui sont mentionnés ici. Il ne fait pas figurer l'Eutère, qui est l'avant-dernier, si j'ose dire, celui qui a précédé Victor. Donc la liste est elle-même issue d'un choix sur lequel il sait pouvoir s'appuyer. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il parle aussi de presbytres et non pas d'évêques. Je termine à propos de la situation très particulière de Rome qui lui donne une place très singulière. Donc elle peut être le lieu où jaillissent des problématiques et des tensions liées à cette fonction capitale et la venue d'un certain nombre de tendances. La tendance quarto-décimane vient d'Asie. Elle est spécialement soutenue, on va le voir tout à l'heure, par Polycrate d'Éphèse. Rome, c'est aussi une communauté qui est en mesure de fournir des moyens de bienfaisance pour d'autres communautés. Et ceci est attesté notamment pour la communauté de Corinthe sous le presbytérat ou l'épiscopat de Sautère dans les années 167 par Denis de Corinthe. Ceci est conservé chez Euseb de Césarée. Alors j'ajoute ici que cette polarité n'empêche pas qu'il s'agisse qu'il y ait une importance à chercher à produire une construction multipolaire. Et cette construction multipolaire, elle est évidemment demandée par Irénée, mais pas seulement par Irénée. Donc il y a à la fois chez lui, chez Irénée, et je reviens un tout petit peu en arrière, le souci de dire que Victor n'a pas à demander ce que ses prédécesseurs n'avaient pas demandé. Donc parmi ces hommes, les presbytres antérieurs à Sautère qui ont dirigé l'église que tu gouvernes, etc., n'ont pas plus gardé eux-mêmes le quatorzième jour, ils ne l'ont pas imposé leur usage, etc. Traduction qui pose beaucoup, beaucoup de difficultés, c'est pour ça que je vous ai mis deux orientations, celle de Bardi et celle de Richard. Donc première chose, accueil d'une certaine diversité qui est demandée spécialement par Irénée, même si lui, à Lyon, applique la même logique qu'à Rome, mais il se sait originaire d'Asie où l'on applique une autre logique. Et deuxième élément, du côté justement des Asiates, une expression extrêmement nette qui vient spécialement de Polycrates d'Éphèse qui dit que c'est en Asie que reposent de grands apôtres qui ressusciteront au jour de la Parusie du Seigneur, etc. Il mentionne donc Philippe, il mentionne Jean et il dit clairement qu'eux ont gardé la tradition de la fête le 14 du jour de Nisan. Et il ajoute même, comme vous le voyez, que lui aussi est en relation avec les frères du monde entier et qu'il est donc capable d'organiser son réseau et de proposer un certain nombre de moyens d'établir une communion. Donc nous avons ici la preuve d'une certaine forme de tension par rapport à une logique, disons, pour simplifier, qui serait assez centralisatrice et une deuxième logique qui marquerait au contraire l'accueil d'une diversité des usages. Et nous voyons qu'Irénée, de ce point de vue, propose une ligne qui est une ligne exigeante et délicate où il dit à la fois sa provenance, sa propre origine, qui était solidaire du modèle asiat et le fait qu'en tant que responsable de la communauté lyonnaise, il est dans un ordre où il reconnaît que le modèle romain peut s'appliquer, mais il ne doit pas s'appliquer exclusivement ni avec ses prétentions d'autorité qui semblent être exprimées par Victor, peut-être d'autant plus que cela procède d'une nécessité d'affirmation ad extra pour réguler les réalités ad intra. Alors, troisième élément, évidemment, l'idée de multilatéralité. Vous voyez bien qu'ici, mon idée de géo-ecclésiologie est fortement influencée par une discipline qui s'appelle la géopolitique, clairement, mais je ne réduis pas l'une à l'autre. Je tiens fortement à l'idée que l'Église a d'abord prêche une foi christocentrique, que d'autre part elle a son propre agenda et qu'il ne s'agit pas d'un simple rapport de force pour affirmer une puissance, mais bien pour construire la communion qui est la visée fondamentale ici à l'œuvre. Alors, cette multilatéralité suppose notamment des contributions venues d'ailleurs et de ce point de vue, je relève un point qui est un point extrêmement intéressant mais très compliqué à traiter, c'est qu'il semble bien qu'il y ait une lettre d'Irénée à propos donc de l'affaire Quarto-Déciman qu'il aurait rédigé mais rédigé à qui ? Eh bien, vous voyez que les deux traditions grecques et syriac ne sont pas convergentes. Côté grec, on nous parle d'un certain Alexandre et côté syriac, on nous parle d'un alexandrin et les spécialistes sont quand même assez volontiers disons que le consensus se dégage pour préférer la deuxième hypothèse et si nous avons affaire à la deuxième hypothèse de quel alexandrin s'agit-il ? Très probablement de celui qui s'affirme comme l'évêque il n'est pas question de parler de patriarche pour l'instant à Alexandrie qui d'ailleurs fait émerger historiquement cette organisation alexandrine et donne une place considérable à cette communauté alors qu'auparavant nous sommes bien en peine de pouvoir dire quoi que ce soit de la communauté alexandrine de très précis c'est Démétrius mais vous voyez combien je dois raisonner en fonction si j'ose dire d'une tête d'épingle ici si mon hypothèse est la bonne et je ne suis pas le premier à la lancer et bien il faut imaginer qu'il y a eu autour de cette affaire de la date de Pâques toute une série de compositions de lettres d'échange dans tous les sens et surtout de volonté de persuader de part et d'autre et Irénée ici n'est pas le porte-voix de Rome il fait valoir cette position nuancée dont nous avons parlé alors ensuite il se trouve que l'extrait ne porte pas strictement sur l'affaire de la fête mais sur la passion du Christ et sa résurrection donc l'extrait n'est probablement pas celui que nous aurions choisi mais ça il faut faire avec c'est une réalité de la documentation antique donc c'est cinq minutes ces contributions venues d'ailleurs participent du débat et on met en oeuvre dans un deuxième temps je le signale des possibilités d'influence c'est là que je voulais parler du prêtre Florinus vous voyez ici dans un extrait qui est conservé par Séverne Antioche qu'Irénée de Lyon met son collègue de Rome et probablement toute la communauté de Rome également face à ses responsabilités pour que ce prêtre Florinus donc de tendance mystique pour aller très vite cesse ses activités et cesse de s'exprimer en tant que prêtre de Rome comme venant d'un prêtre exprimant un blasphème contre Dieu alors faut-il aller jusqu'à dire que en l'occurrence Irénée donc est en situation de signifier à son collègue Victor ce qu'il a à faire disons qu'au moins il exprime nettement ses positions alors est-ce que l'influence d'un évêque de Gaulle va jusqu'à ce point moi j'aurais tendance à dire oui parce qu'il y a aussi cette position de magistère intellectuel et spirituel qui peut éventuellement être évoquée mais ce sont des choses qui sont discutées alors pour résoudre les conflits on a vu que des conflits existaient bel et bien et bien l'Église va faire valoir y compris sur la demande de Victor qui met ses relations épistolaires en demeure de faire quoi de réunir des synodes alors ceci est très si j'ose dire nouveau les synodes alors vous pensez évidemment au soi-disant concile de Jérusalem mentionné dans les actes des apôtres au chapitre 15 mais en vérité les synodes tels que nous les connaissons apparaissent dans la deuxième moitié du deuxième siècle et c'est une manière justement pour l'Église de réguler ces tensions et de trouver des modèles de conciliation qui soient suffisamment efficaces et là en l'occurrence ce qui est tout à fait intéressant c'est que ces synodes sont réunis de façon régionale avec en particulier alors vous le vous pouvez le voir des synodes se réunir de tous côtés et puis vous en avez en Gaule vous en avez dans le pont vous en avez en Palestine etc. Euseb traite l'information d'une manière assez conciliante et si j'ose dire il a tendance à lisser les difficultés en fait ces synodes n'ont pas nécessairement pris les positions communes il y a une tendance générale qui se dégage pour être du côté de la logique romaine sans soutenir les tentations d'autorité si j'ose dire de Victor mais il y a aussi des synodes du côté asiat qui tiennent à la tradition asiat donc je termine j'en viens à ma conclusion et je dis quelques mots aussi de la bibliographie en soulignant donc que nous avons une situation qui montre bien une réalité en devenir il n'y a pas encore à proprement parler une hiérarchie figée des grands sièges épiscopaux et la pensée d'Irénée en particulier n'est pas énoncée mais ça ça a été largement dit par le professeur Mattei de manière juridique c'est vraiment le service de la communion qui doit l'emporter et de ce point de vue la mise en place d'une multipolarité originale ou d'une multilatéralité lui paraît particulièrement souhaitable on pourrait dire aussi que la représentation qui émerge de ce que je viens de vous dire de Rome n'est pas très habituelle nous avons vu en fait que la protestation si j'ose dire d'autorité de Rome vient peut-être d'une agitation intérieure et d'une difficulté à réguler la communauté en interne et nous avons vu aussi que Rome reçoit parfois une impulsion comme dans l'affaire du prêtre Florinus pour bouger et modifier la donne donc la représentation uniquement autoritaire de l'évêque monarchique Victor mérite à être fortement nuancée troisièmement on voit que l'argument apostolique est brandi mais qu'il va connaître une forme forte évolution avec Erénée c'est Pierre et Paul et bien très vite ça ne va être plus que Pierre d'ailleurs ça a été dit par le professeur Mathéis je ne sais pas si vous y avez été sensible quand Cybrien s'exprime il ne parle plus que de Pierre et cette évolution nous interroge beaucoup parce que les premières attestations ne viennent pas de Rome elles viennent d'Afrique elles viennent de Tertullien et de Cyprien pourquoi écarte-t-on Pierre est-il ici nécessaire pardon Paul oui pardon merci beaucoup on n'a pas écarté Pierre pourquoi écarte-t-on Paul peut-être est-ce lié au passage mathéen tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église peut-être une remobilisation qu'habituellement on associe à Victor justement quatrième idée je pointerais effectivement que le synode devient un modèle de régulation donc vous voyez qu'on n'a pas attendu le concile de Nicée ce point est aussi très important et qu'il permet de faire reculer autre chose qui est la pseudipigraphie c'est-à-dire que dans cette période particulière précédemment on a eu tendance à vouloir réguler et régler un certain nombre de problèmes en faisant appel à l'autorité apostolique d'une manière que l'on pourrait fortement contester puisqu'on met dans la bouche ou en tout cas sous l'autorité des apôtres des textes qui sont produits bien après leur mort je pense à la didachée et à la didascalie des apôtres qui est légèrement postérieure mais qui montre qu'il y a probablement un point d'arrivée et les synodes vont se substituer à cette logique et dernier point s'il m'est permis encore quelques secondes à Rome justement après Irénée on voit l'émergence d'une figure qui est passionnante mais très difficile à cerner dans le détail qui est un certain Caius ou Gaius mentionné chez Euseb et qui va montrer lui une tendance disons sourcilleuse à l'égard de la logique asiate probablement en mettant en cause justement jusqu'à une partie de l'héritage sur lequel se fond Irénée et notamment en contestant l'inspiration de l'apocalypse dite de Saint-Jean voilà je vous remercie à l'éritage à l'éritage à l'éritage de Saint-Jean